Chers amis, bien le bonjour ! Plusieurs choses à voir aujourd'hui avec vous. Alors d'abord, je ne suis pas encore dans un environnement de travail tout à fait propice, mais écoutez le dernier épisode du podcast Chercheurs de Valeurs, donc celui qui va sortir la semaine prochaine, parce que je fais un petit coup de gueule sur le niveau des hôtels en France, et je vous invite à aller écouter ça pour que vous sachiez ce que j'ai sur le cœur. Ensuite, je vais vous entretenir des dernières positions que j'ai prises sur ce portefeuille, mais plus généralement d'un changement que je sens venir au sein de ma philosophie d'investissement, que je pourrais radicaliser prochainement, mais peut-être pas, nous verrons bien. De toute façon, je vous tiens au courant de ça. Mais pour commencer, je voudrais vous lire un email que j'ai reçu, un email qui m'a fait plaisir, mais aussi qui m'a alerté sur un petit point, et je voudrais le partager avec vous. Alors, voilà cet email que j'anonymise. Bonjour Victor, je voulais t'envoyer un mail pour te dire différentes choses. La première est de te remercier pour ton contenu, et même si dans tes vidéos, tu nous dis que faire des vidéos sur la finance est une passion, je n'en doute pas, ça te prend forcément du temps de sortir un contenu quali, donc merci pour ça. Écoute, merci beaucoup à toi. C'est vrai que ça me prend du temps, mais honnêtement, quand je dis que c'est du contenu passion, je ne rigole pas. C'est vraiment ce que j'aime faire. J'aime beaucoup parler finance, j'aime beaucoup parler investissement, et j'aime aussi beaucoup le côté, on va dire, skin in the game, même si je trouve que c'est une expression qui est galvaudée. Disons le côté, je joue ma peau, mais ce n'est même pas ça que ça veut dire. Le côté, je me forme au fur et à mesure, je progresse au fur et à mesure, je partage les choses avec vous au fur et à mesure. J'aime vraiment bien ça parce qu'il y a des, vous savez, il y a des youtubeurs qui ont des thématiques qui s'y prêtent pas mal, du type, voilà, je vais vous montrer ma transformation physique, ou alors je vais me chauffer pour aller traverser la Manche en canoë, ou j'en sais rien. On peut faire du contenu comme ça, très concret sur le terrain, et j'avais envie de faire du contenu de ce genre-là. Et je trouve qu'avec la finance, même si on est sur quelque chose qui est un petit peu virtuel, il y a quand même cette dimension tester des choses, oser des choses, et donc c'est vraiment du contenu qui me plaît beaucoup. Je voulais aussi te dire que j'ai ouvert un compte de Giro dans le but de faire des options, bah écoute, c'est une bonne idée, mais on va y revenir, on va revenir sur un point. Je me renseigne depuis pas mal de temps, mais c'est ton contenu qui m'a donné envie de me lancer, et c'est le cas depuis ce matin, j'ai vendu mon premier put, et oui, pour l'instant, je n'ai pas de collatéral, et pour le Naked Call, je me sens encore pas assez à l'aise. Bref, j'ai empoché ma première prime, et pour tout ça, merci, ça fait beaucoup de merci, mais je voulais te le dire, bon investissement à toi, et qui sait, peut-être à bientôt. Bah écoute, merci beaucoup, ton email est hyper sympa, mais du coup, on va aborder un petit peu des questions de responsabilité de créateur de contenu. D'un côté, je suis évidemment hyper content qu'il y ait des gens qui, bah voilà, qui ne sont pas seulement spectateurs, qui se lancent et qui passent à la pratique, mais je dirais qu'ouvrir un compte dans le but de faire des options, je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie à adopter, je pense qu'il faut avant tout ouvrir un compte dans le but d'investir. Tu vois, c'est ça l'objectif, et on va y revenir parce que dans le reste de cet épisode, je vais vous montrer que la stratégie que j'ai, bah elle n'est pas sans risque, c'est une stratégie qui est active, et donc je ne considère pas que je vais utiliser cette stratégie toute ma vie. J'utilise cette stratégie pour accumuler du capital, mais capital que je réinvestis immédiatement dans des ETF, et par ailleurs, l'autre chose, c'est que j'ai commencé à faire des options une fois que j'avais accumulé un certain capital, une fois que j'avais accompagné des positions assez sûres, et une fois que j'avais développé une certaine expérience sur les marchés financiers, développé une certaine expérience d'investisseur, parce qu'il peut y avoir des événements imprévus qui se produisent, enfin vous le voyez, quand vous voyez que certaines boîtes sont en train de, sont en train d'avoir des mouvements assez violents, on prend par exemple STMicroelectronics, qui est une boîte qui a pris plus de 5% aujourd'hui, imaginons quelqu'un qui n'avait pas de position sur STMicroelectronics, et qui se dit, aujourd'hui ça vaut 37, si je mets un strike à 39, il n'y a pas de problème, bah bim, il est déjà dans la monnaie, donc tout ça pour vous dire qu'il y a des risques avec cette stratégie, c'est une stratégie qui est dynamique, c'est une stratégie qui demande une certaine supervision, et c'est surtout une stratégie qui demande un bon tempérament, on va y revenir parce que là j'ai un trade qui commence à me titiller, et je vais vous en parler, et je le prends à la cool, mais je ne sais pas comment réagirait une personne qui vient de commencer à investir, et qui se retrouve avec ce niveau de complexité supplémentaire, parce qu'il faut vraiment prendre les options comme ça, les options c'est un niveau de complexité supplémentaire, par rapport à l'investissement basique, et je pense qu'il faut commencer par de l'investissement basique, l'autre chose, donc c'est que tu me dis que tu as vendu un put, parce que tu n'as pas de collatéral, mais donc si tu as vendu un put, tu dois avoir un collatéral, c'est à dire que si tu as vendu un put, je ne sais pas moi, sur, je ne sais pas, vendre un put, donc ça veut dire tu te dis, voilà, l'action totale aujourd'hui vend 62,44, je vends un put à 60, à l'échéance de, je ne sais pas moi, du 17 novembre, et bien ce que ça veut dire, c'est que si total descend en dessous des 60, tu vas devoir acheter sans t'action, tu vas devoir acheter sans t'action, et ça veut dire que tu dois avoir 6000 balles sur ton portefeuille, donc quand tu vends un put, il doit être couvert par ton, par l'argent que tu as en cash sur ton portefeuille, donc garde bien ça à l'esprit, donc ça veut dire que tu dois avoir de l'argent, si tu veux vendre un, si tu veux vendre un put qui ne soit pas naked, par ailleurs, le fait de dire que tu ne te sens pas encore pour l'instant à l'aise, pour faire des naked calls, moi non plus, tu vois, j'ai tenté une fois de faire un naked call sur total, et le jour même, je me suis dit, mais non, mais c'est ridicule, tu peux te retrouver dans une situation, où le truc explose à la hausse, et tu n'es pas couvert, donc ça veut dire que ta perte maximum, n'est pas couverte, ta perte maximum, donc c'est l'écart, entre le prix auquel tu devrais racheter l'action, et au prix auquel tu vas la revendre, et donc si tu n'es pas couvert d'une manière ou d'une autre, tu peux te retrouver avec une perte illimitée, et donc tu n'as pas du tout envie d'avoir ça, tu n'as pas du tout envie d'avoir une position dans ton portefeuille, qui menace plus que la taille de ton portefeuille, qui peut te faire perdre beaucoup d'argent, donc je ne pense pas qu'il y a un moment où tu es à l'aise avec les naked calls, je pense que les naked calls, c'est toujours une mauvaise idée, donc par contre, moi j'ai une position qui est intermédiaire, j'ai une position entre des covered calls, et des naked calls, donc j'ai augmenté un petit peu mon risque, parce que ce que je fais, c'est des crédits spread, et donc ça m'amène au trade que j'ai fait récemment, mais avant ça, je voulais juste te remercier pour ton gentil email, ça me fait très plaisir quand vous m'exprimez, que le fait que je vous ai motivé, que je vous ai influencé d'une certaine manière, que ce soit dans les commentaires, ou dans des messages que vous m'envoyez, ça me fait extrêmement plaisir, et donc cher ami, je te souhaite également une très belle carrière dans l'investissement, mais donc faire toujours bien attention, parce que, enfin voilà, moi je vais essayer d'être toujours transparent, d'être toujours sur le pont, etc., mais imaginez, enfin voilà, je sais que c'est déjà arrivé, que des influenceurs poussent une stratégie comme ça, pendant un moment, et puis du jour au lendemain, ils se prennent une énorme gamelle, et vous n'entendez plus jamais parler, donc évidemment, j'espère que ça ne m'arrivera pas, mais je ne sais pas, imaginons que je crame complètement mon portefeuille, et que j'ai tellement honte, que je n'ai plus jamais envie de monter sur le pont, ben voilà, dites-vous que c'est quelque chose qui peut arriver, j'espère que ça ne m'arrivera pas, mais c'est, donc tout ça pour vous dire que, le plus important, c'est que vous développiez vous-même, votre sens de l'investissement, et que au fur et à mesure, vous soyez capable de prendre vos propres, vous soyez capable de prendre vos propres décisions, et donc voilà, multipliez les sources d'inspiration, multipliez les sources d'autorité, multipliez les sources d'influence, et surtout commencez à vous développer une réflexion propre, qui va devenir évidemment la plus importante. On vient aux trades que j'ai en cours sur le portefeuille, donc vous voyez que sur Air Liquide, j'ai deux contrats, vous voyez ici, j'ai deux contrats pour l'échéance du 17 novembre, avec un prix d'exercice de 160, pour me couvrir, j'ai vendu également, j'ai acheté deux calls à 170, et donc ça veut dire que vous faites l'écart entre les deux, c'est-à-dire que je pourrais potentiellement, me retrouver dans une situation où je ne sais pas, Air Liquide tape les 175, je me retrouve dans une position, où l'option est exercée, et où je dois acheter des options, des actions à liquide à 170, pour les revendre à 160, et donc ça veut dire que, vu qu'on parle de deux contrats, j'ai potentiellement une perte de 2000 euros sur ce trade, évidemment je vais la surveiller, mais ça veut dire qu'il faut de la surveillance, parce que regardez, quand j'ai ouvert cette position, quand j'ai vendu l'option en début de semaine, Air Liquide était à 152, vous voyez, Air Liquide était à 152, aujourd'hui c'est à 158, et quand vous êtes à 152, vous vous dites 160 c'est loin, là on est à 158, et ça veut dire que la possibilité, que l'option soit exercée, se rapproche, voilà, on n'est pas loin, il suffit que demain, Air Liquide prenne 2%, ce qui est tout à fait possible, et on se retrouve dans un territoire, où je vais devoir commencer à travailler sur cette option, donc tout ça pour vous dire, que la contrepartie du fait que, je peux encaisser beaucoup plus de cash, qu'avec simplement les dividendes, avec ces stratégies, la contrepartie de ça, c'est que ça demande une certaine supervision, et là on est en plein dedans, et donc tout ça pour dire, que cette stratégie d'option, que j'adopte actuellement, c'est seulement pour une partie, de mon parcours d'investisseur, parce que l'objectif, c'est que au bout d'un moment, mon portefeuille d'investissement, soit entièrement passif, et c'est pour ça, que l'argent que je gagne, je le réinvestis, dans les ETF, et donc le dernier mouvement, que j'ai fait, c'est que j'ai renforcé ma position, dans le SP500, j'ai acheté 20 actions, de mon ETF, du SP500, donc vous le voyez, j'ai acheté 20 actions, à 39 euros, voilà, un peu plus de 39 euros, donc ça veut dire, que c'était un mouvement, à quelque chose comme, 800 euros, et donc l'objectif, comme je vous le dis, ça va être de faire grossir, grossir la partie ETF, de mon portefeuille, parce que c'est ça, qui va à terme, apporter vraiment, de la passivité, en attendant, je vais bien suivre, cette position, si un liquide, continue à monter, je pense que si un liquide, dépasse les 159, je vais faire rouler la position, c'est à dire, que je vais prendre, un prix d'exercice, plus haut, donc peut-être à 164, ou quelque chose comme ça, et du coup, je vais devoir jouer, sur la date d'exercice, c'est à dire, que je vais devoir, ouvrir une position, en décembre, à la place de cette position, que j'ai en novembre, j'espère ne pas en arriver, j'espère ne pas en arriver là, parce que dans l'idéal, j'aimerais que, j'aimerais que cette option, puisse arriver à échéance, je vais essayer de me battre, de résister à la tentation, de, d'être un petit peu trop petit bras, et de faire rouler la position trop tôt, c'est ce qui m'est arrivé avec Total, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur Total, j'avais également un crédit de spread, avec une, pour le 20 octobre, avec un strike price de 64, et si vous vous souvenez, les films, ben voilà, Total, quand ça s'est arrivé, quand ça s'est approché, de 63,78, je me suis dit, ben là, on est quand même un petit peu trop près, et j'ai décidé de faire rouler l'option, mais en fait, j'aurais pu conserver cette option en portefeuille, mais encore une fois, je ne suis pas là pour faire des paris trop élevés, si je sens que le cours de l'action se rapproche dangereusement de mon prix d'exercice, ben je vais le faire rouler, pour me redonner de l'air, et je pourrais tout à fait décider de faire ça avec Air Liquide, pour ne pas me retrouver dans une situation, où je dois encaisser une perte, mais en tout cas, l'un dans l'autre, donc vous le voyez, c'est une stratégie qui est active, c'est une stratégie qui demande de la supervision, mais c'est une stratégie qui, pour le moment, est très rentable, parce que je suis en train d'augmenter la portion ETF de mon portefeuille vitesse grand V, et vous pouvez le voir sur les revenus de ce portefeuille, pour le mois d'octobre, on a touché déjà 1645 euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1645 euros de revenus du portefeuille, 1438 euros grâce aux options, donc argent que j'ai réinvesti, pour pouvoir accélérer l'effet cumulé de ce portefeuille, je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, avec pourquoi pas un courtier qui vous permettra de faire les options, vous savez que vous avez mon lien affilié sous cette vidéo, et grâce à ce lien, vous pourrez bénéficier de 100 euros de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions, de façon tout à fait indolore, par ailleurs vous le savez, au niveau des revenus que je touche, il y a également des revenus tout à fait passifs, que j'ai grâce à Realty, donc Realty c'est de l'immobilier tokenisé, là vous voyez les loyers qui arrivent, semaine après semaine, avec la belle courbe croissante qu'on aime bien voir, là vous avez à l'échelle mensuelle, donc c'est pareil, on a ces revenus qui arrivent régulièrement, et en ce moment on est gâté par Realty, j'ai pu investir hier dans cette propriété, qui avait un rendement de plus de 10%, et ce soir on a encore la possibilité d'investir, dans une très belle propriété, également avec un rendement de plus de 10%, on est sur un beau bâtiment à Détroit, avec 20 unités, donc ça veut dire que vous avez la perspective, de limiter les risques de vacances locatives, parce qu'il y a très peu de possibilités, que sur les 20 logements, vous n'en ayez pas un bon paquet, qui soit à louer en même temps, en tout cas pour le moment, l'immeuble est entièrement loué, et je vais évidemment en choper un morceau, et si vous voulez de l'immobilier passif, avec un bon rendement, Realty ça peut être une bonne idée, en tout cas moi je continue à investir dessus, et c'est pareil, vous avez mon lien sous cette vidéo, si vous voulez vous lancer dans l'aventure, et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news, et on se retrouve très vite pour de nouveau,